Les gars, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va en vérité. Il faut que certains hommes comprennent quelque chose. Les hommes modernes ne comprennent pas ce qui se passe. Le dating game est niqué, les gars. Le dating game est niqué. Pourquoi ? Parce que les hommes ne comprennent rien et les femmes ne comprennent pas. Les femmes, même MMAF, sont dans l'illusion totale. Parce que les gens ont tendance à penser quoi ? Ça, c'est l'erreur de l'homme. La plus grosse erreur qu'un homme puisse faire, c'est de penser qu'une femme est attirée par qui elle est. En te jouant les bêtas, tu fais comme femme. Réellement, en te jouant les bêtas, en étant toujours mou, toujours docile, tout ça, tu fais comme femme. Arrêtez de penser que la femme est attirée en fait par l'énergie féminine que vous dégagez. Arrêtez de penser ça. Arrêtez de penser que non, quand je suis collant, la femme n'est attirée par ça. Arrêtez de penser que quand une femme ne me respecte pas et puis elle lui pardonne, la femme n'est attirée par ça. La femme n'aime pas attirée par ça. Et il faut que tu comprennes. Je vous ai dit quoi en fait ? Dans une relation, le plus important, c'est le respect. En vrai. Donc le plus important dans la relation, c'est le respect en fait. Et il faut que les gens mettent l'accent dessus. Parce que vous ne comprenez pas. Parce que les gens me sortent que non, si, il y a une gars qui disait ça que si il m'aime et je lui manque de respect, il peut tolérer. Non, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Mais si il t'aime et puis tu lui manques de respect, puis il te dit dégage. C'est là, il t'aime. C'est là, il te fait comprendre que non, femme ne doit pas manquer de garçon, ne doit pas manquer de respect à un homme qu'elle aime. Là, tu comprends. Arrêtez de vouloir vous jouer les femmes. Réellement. Et c'est là le plus dur. Les gens ne comprennent réellement pas que, quand je vous dis que, quel que soit comment tu aimes une femme, le moment où il y a le manque de respect, prends ton amour, mène dans ta poche et dégage. Le moment où tu es dans une relation et la femme te manque de respect, quel que soit, si ça fait 15 ans de relation, vous avez 14 enfants ensemble et 18 petits-enfants ensemble, le moment où elle te manque de respect, tu dégage. Il m'en fout que vous soyez marié. Il m'en fout que vous soyez temps. Tu dégages. Quand elle va revenir à la raison qu'elle va décider en fait de bien se comporter toi, tu la reprends. Mais on ne le reprend même pas. Parce qu'une fois qu'une femme commence à te manquer de respect et tu as toléré ça, tu lui as pardonné, elle va commencer à le faire encore. Il sait de quoi il parle. Quand elle commence à le faire encore, une deuxième fois, une troisième fois, il faut savoir que c'est une femme qui ne va jamais te respecter. Elle n'a pas ce respect-là en elle en fait. Elle n'a pas ce respect-là en elle. Et c'est incroyable en fait comment les femmes d'aujourd'hui sont masculines. Bro, c'est incroyable comment les femmes d'aujourd'hui sont masculines. Et je comprends pourquoi certains hommes ne veulent pas se mettre en relation. Frère, tu parles à une femme, elle est remplie d'énergie masculine. Tout ce que le garçon fait, c'est ça, elle veut faire. Tout ce que le garçon fait, c'est ça, elle veut faire. Il faut que les femmes comprennent qu'on n'en a rien à foutre de l'énergie masculine que vous dégagez. Ça ne nous attire en aucun cas en fait. Ça ne nous attire en aucun cas. Quand vous jouez les garçons, quand vous jouez tant, on n'apprécie pas ça en fait. Et il faut que vous compreniez, le moment où une femme a beaucoup d'énergie féminine, c'est là que tu es attirée par elle. Donc, cette histoire de masculinité, tu ne peux pas faire une relation avec une gueule qui est masculine. Parce qu'une femme masculine va toujours te discuter le pouvoir. Une femme masculine, elle va toujours te discuter le pouvoir. Elle va toujours vouloir te manipuler émotionnellement. Elle va toujours vouloir te contrôler. Au lieu d'être dans son énergie féminine, en fait, elle est en compétition avec toi. Il faut que tu te débarrasses d'elle. Frère, il faut que tu te débarrasses d'elle. Peu importe, si vous avez des enfants, sans vous y ait tant, il faut que tu te débarrasses d'elle. Ce n'est pas la fin du monde d'avoir un enfant. Occupe-toi de ton enfant, mais elle doit s'en aller. Ou bien s'elle ne veut pas s'en aller, toi, tu t'en vas. Toi, tu t'en vas, en fait. Et ayez le courage de ça. C'est ça qu'on appelle garçon. Il y a des gens qui disent, le bêta, c'est quoi? C'est une femme qui est dans le corps d'un homme. Un bêta, c'est une femme qui est dans le corps d'un homme. C'est-à-dire quoi? Il a le corps d'un homme, il a un kiki, il a une poitrine, bien bon, tu le vois, il est bien garçon. Il peut être musclé même, comme Broly, mais il a le comportement d'une femme. Parce qu'il n'a pas les couilles, il n'a pas de backbone, il n'a pas en fait la force émotionnelle et mentale de quitter une relation quand il aime la femme malgré qu'elle lui manque de respect. Il n'a pas cette force-là. C'est là que tu reconnais un vrai garçon. Je te dis, tu ne peux jamais devenir un vrai homme tant que tu n'es pas prêt à laisser des choses que tu aimes en fait partie, qui ne t'arrangent pas. C'est là qu'on te voit en garçon. Sinon, tous ceux qui viennent regarder les vidéos, non, devront comprendre. C'est quand tu es confronté à cette situation et puis tu fais ce qu'il te dit, c'est là toi-même que tu as du respect pour toi-même. Je te promets. Quand tu es fan d'une femme et puis tu arrives à la laisser partir, tu as du respect pour toi-même. Tu commences à t'apprécier. Et la femme comprend que ça, c'est un vrai garçon parce qu'il ne va jamais compromettre sa mission. Il ne va jamais compromettre sa masculinité juste parce qu'il m'aime. La femme aime ça. La femme aime ça. Mais quand tu es prêt à compromettre, je n'ai pas à compromettre, je n'ai pas à penser que non, ce n'est pas trop grave, je n'ai pas à penser que non, il faut qu'on pardonne, il faut c'est des bêtises, c'est le bloupé le monde qui vous a raconté tout ça. Les femmes n'aiment pas ça. Les femmes, même les garçons qui les mettent au respect. La plupart du temps, il y a des gars qui me disaient comme ça que tu es trop dû, tu es trop dû, tu es trop dû, mais elle est là. Elle est là parce que un garçon n'est pas censé être mou. Quand je me réveille le matin, c'est un signe de la nature pour te dire qu'un homme doit être dû. Vrai, c'est un signe de la nature pour te montrer que l'homme doit être dû. Un homme doit être rigoureux en fait, dans ces trucs. Il faut être intolérant avec toutes les personnes qui te manquent de respect. Intolérant, intolérant, quand il dit intolérant, c'est intolérant. Il n'y a pas de demi-mesure en fait, il n'y a pas de compromis en fait. Toutes les personnes qui vont te manquer de respect, que ce soit dans ta famille, que ce soit un proche, que ce soit un frère, que ce soit qui que ce soit. Le moment où quelqu'un te manque de respect, même en relation amicale, c'est le moment où la relation est terminée. C'est réel. C'est le moment où la relation est terminée et ne va plus jamais se reconstruire. Va avec ta paix d'esprit. Parce que ces gens-là, ils vont t'embrouiller. Un ami qui ne te respecte pas, il va t'embrouiller. Un ami qui ne te respecte pas, il va te trahir. Une femme qui ne te respecte pas, il va te trahir. Parce que le moment où une femme commence à te manquer de respect, elle est en train de chercher la trahison derrière. Il te confirme. Il te confirme et il te reconfirme. Le moment où une femme commence à te manquer de respect, elle est en train de chercher à te trahir. À quoi est-ce que quand tu commences à sentir le manque de respect, il faut couper les points avec cette femme-là. Pourquoi? Parce que cette femme-là est capable de te détruire. Cette femme-là est capable en fait de prendre des informations sur toi pour les donner à tes ennemis. Il va vous parler quelque chose. Il va vous parler quelque chose. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec les traites. Ne jouez pas avec les traites. Les traites, on les tue. Réellement, les traites, on les tue. Quand tu trahis l'État américain, on te fait quoi? Quand tu trahis l'État américain, on te fait quoi? On te tue, mais un traite est censé mourir. C'est con. Mais comme on ne peut pas tuer les gens, tu les coupes automatiquement de ta life en fait. Que chacun vive sa vie. Apprenez à comprendre ça en fait. C'est ça la masculinité. Ne compromettre la masculinité pour rien au monde. Pour rien au monde, il va compromettre ma masculinité. Pour rien au monde, il va être dans une énergie féminine. Parce qu'une femme qui se discute le pouvoir et toi, tu ne peux pas la diriger. Elle veut être le leader. Et il n'y a pas des relations plus dysfonctionnelles qu'une relation où la femme est le leader. L'homme est malheureux. Ben, tu es malheureux. Si ta femme te contrôle, tu es malheureux. Peu importe comment ils disent. Ils ont des trucs là que non, ma femme a fait tout pour moi. Elle fait ça. On comprend, une femme peut faire des tâches pour toi. Une femme peut faire des tâches pour toi. C'est ton coéquipier quand elle se comporte bien. C'est réel. Une femme fait des tâches pour toi. Elle t'aide à gérer tes objectifs. Tout ça, c'est réel. Parce qu'une femme qui t'aime, elle a tes objectifs aussi en tête. Mais une femme ne doit pas tout faire. En tant qu'une femme ne doit pas tout faire. En tant qu'une femme ne doit pas tout savoir. Il y a des choses que tu ne dois pas dire à ta femme. Il y a des choses que tu ne dois pas permettre à ta femme de faire même. C'est clair. Parce que moi, je suis chez moi, ma femme, ce n'est pas elle la nuit, ce n'est pas elle qui va fermer les portes, qui va vérifier si tout est fermé. Ce n'est pas elle. C'est moi, je suis l'homme de la maison, il me réveille pour vérifier si tout est fermé, si tout est propre. C'est moi, il me réveille pour faire ça. Mais c'est moi, je suis censé protéger la femme. C'est moi, je suis censé faire tant. Il y a des tâches que je ne laisse pas ma femme faire. Il n'y a pas à envoyer ma femme pour dire que non, va chercher le travail. Il n'y a pas de 50-50. Il n'y a pas de 50-50. Parce que le moment où tu commences à dire 50-50 avec une femme, c'est là qu'elle te manque de respect. Tous les hommes qui font 50-50, elles sont les femmes là. A chaque fois qu'elle a 50-50, à chaque fois qu'elle te donne la moitié de son respect. Ah, il vous dit, celui qui ne veut pas croire, il n'a qu'à laisser. Celui qui ne veut pas croire, il ne s'est pas venu convaincu, il s'est venu dire. Si tu n'es pas convaincu, essaie, puis tu vas voir les résultats. A chaque fois que tu vas faire 50-50, c'est le moment où elle ne va pas te respecter. Parce qu'elle fait une partie de ton travail pour toi. Elle peut voir pour toi aussi à moitié. C'est là qu'il n'y a plus de respect. Elle te confirme sa frais. Il n'y a pas de 50-50. Soit tu es un homme solide, tu poursuis tes objectifs pour avoir ton argent et mettre la femme dans son énergie féminine. Parce que tu peux mettre une femme dans son énergie féminine aussi. Avec ton énergie. Mais il y a des parties où la femme aussi, même malgré que tu veux la mettre dans son énergie féminine, elle décide consciemment d'être masculine. Elle, là, tu la la laisses. Elle, là, tu la laisses. Et faites attention. À un certain moment de la vie d'une femme, elle commence à réaliser que non, elle commence à vieillir ou bien il n'y a plus trop d'options, bien attends, voici ma meilleure option. Et puis, elle va s'accrocher avec toi, mais malgré que elle va te manquer de respect. Il ne faut jamais accepter ça. Il ne faut jamais accepter ça. Il ne faut jamais aussi accepter d'être une option d'une go. C'est ça aussi. Il ne faut jamais accepter ça. Parce que les femmes aussi font ça. Elle va te prendre pour son option aussi. C'est-à-dire quoi? Peut-être que tu as une go, c'est ton ex. Tu comprends un peu? C'est ton ex. Et elle garde toujours les contacts avec. Elle ne sait même pas comment vous faites pour causer vos ex. Elle ne sait pas. Peut-être moi, elle n'a pas de contact avec mes ex. Elle n'a pas de contact avec une ex. Elle ne peut pas me parler même. Elle ne sait pas si elle doit me parler. Peut-être elle va passer une lettre ou bien elle va passer par un ami ou bien quoi. Une ex ne peut pas m'appeler même. Elle ne peut même pas m'appeler. Et je ne sais pas comment vous faites ça. Parce que c'est ton ex. Elle te garde à côté. Pendant qu'elle te fait sonner à gauche, à droite, quand il y a un problème là-bas, elle revient à toi en fait. Tu comprends un peu? Elle revient à toi parce qu'elle te prend comme son option. Il ne faut jamais accepter ça. Il ne faut jamais accepter ça. Parce que le moment où l'ex commence à te prendre pour une option, elle ne te respecte pas aussi. Elle ne te respecte pas aussi. Tu n'as l'option des personnes. Tu n'as l'option de ta go. La seule go qui se comporte bien de toi. Parce qu'elle vous a dit aussi ne soyez pas dispersé. Voilà. Tu peux avoir une go si tu es un petit si tu es un chalet moyen, tu peux avoir deux go. Tu peux avoir deux femmes, trois femmes. Bro, tu peux avoir deux femmes, trois femmes. Voilà. Ce n'est pas un péché d'avoir deux femmes, trois femmes. Arrêtez de mentir. Parce que les gens, ils sont capables de nous convaincre l'autre là. C'est bon. Mais la polygamie qui est mauvaise. C'est mauvaise. Si tu as l'argent, mon frère, si tu veux, tu te convertis à l'islam, tu as quatre femmes. Réellement, c'est toi qui cherches ton argent. Voilà. Mais ne pas dire à quelqu'un d'aller tromper sa femme. Mettez l'accent sur le respect dans toutes vos relations. Que ce soit amical, que ce soit tant, que ce soit tant. Mettez l'accent dessus. Parce que c'est ça. La femme te dit quoi ? Tu es dure dans ton attitude. Ce n'est pas comme si tu es dure, dure, dure. Non, tu es dure dans ton attitude. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour les manques de respect. Tu ne seras jamais prêt pour ça. Le moment où, même si, même si elle vient de rencontrer une goutte tout de suite et elle pousse son numéro et on a commencé à parler. Il y a des trucs qui sont des tests. Et ça, c'est des shit tests. On comprend. On passe les shit tests. Mais il y a des trucs qui sont des manques de respect. Même si ça fait cinq minutes que tu es rencontrée, tu es la plus belle du monde, Laetitia la mignonne. Tu me manques de respect, tout de suite, on n'a plus de rapport. Même si ça fait 14 ans que toi et moi, on est ensemble. Tu me manques de respect, tout de suite, tu sors de chez moi. Tu sors de chez moi. Il y a fait une consultation et un tonton là. Il y a une relation avec une femme. Il dit, ça fait trois ans qu'ils sont ensemble, tout, 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 tout. Et la femme, elle commence à lui manquer de respect. Et il n'arrive pas à partir. Il n'arrive pas à partir. Il lui a dit, la femme, elle ne la contacte plus. C'est comme ça qu'elle va revenir à toi. Mais quand tu fais, tu ne contactes plus la personne. Les gens, quand ils ne contactent plus une personne, quand ils ne causent plus avec une femme, ils le font dans l'attente, dans l'objectif qu'elle revienne. Non, il ne faut jamais l'attendre. Il ne faut jamais l'attendre. Il ne faut jamais l'attendre. Tu penses qu'elle va revenir, elle ne peut revenir pour se soumettre. Mais il faut comprendre que le manque de respect en elle, pensez à une femme même qui est féminine déjà, qui a une bonne éducation de sa mère, de son père, une femme qui est bien féminine, elle ne va pas te manquer de respect. Même quand l'attraction commence à se perdre, elle va devenir bizarre. Elle va essayer de ne plus venir te voir trop, trop. Mais elle ne va pas te manquer de respect en tant que t'es. Il y a des femmes qui te manquent de respect de manière évidente. Elle te manque de respect. Elle va mentir. Elle va faire tant. Ça, c'est des manques. Il ne faut pas tolérer ça. Et le tonton, il attendait la femme. Le tonton, il attendait la femme. Il disait non, elle ne vient pas. Depuis, elle lui a dit le vieux. Commence à vivre ta vie. Parce que vous avez un problème de remplacement. C'est ça le vrai problème. Les hommes ont un vrai problème de remplacement. C'est le remplacement basket. Dès qu'une s'élève, une s'assoit en fait. Rapidement. Pourquoi vous voulez vous forcer à dealer avec une femme qui vous fatigue? Pourquoi? Parce que tu te forces à dealer avec une femme qui te fatigue. Tu te forces, frère. Parce qu'une femme qui te fatigue, tu te forces à dealer avec elle. Parce que à chaque fois, tu veux marcher, il, voilà, moi, il ne veut pas qu'on fasse ça. Ça te fatigue, frère. Ça te fatigue. Il y a une fille aussi qui me faisait ces gens des choses-là. Elle veut se foutre de moi. Tout ça, elle est déposée. Il y a une autre fille qui l'a remplacée rapidement. 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 Et c'est réel. C'est réel quand tu choisis l'argent, quand tu travailles, les femmes apprécient ça. Les femmes aiment ça. Elles me voient voir que lui, on le connaît. Elles apprécient ça. Elles apprécient ça. Elles font de ça. Et puis, chaque deux minutes, elle m'appelle. Tu as fait vidéo aujourd'hui. Tu as fait temps. Tu as travaillé. Et tu as dormi avec elle. Il ne faut pas dormir trop tard. Pendant que l'autre clown, elle veut danser. Elle danse seule. Elle est remplacée. Il vous dit que c'est comme ça, ça se passe. Il vous dit que c'est comme ça, dealé avec la masculine. Pourquoi est-ce que tu veux causer avec Sengoku pendant que tu peux causer avec Sakura? En vrai. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vas prendre quelqu'un pour mettre dans ta maison pendant qu'il y a des combats, des boxe? Pendant que tu peux prendre une autre pour la mettre dans ta maison qui va te faire manger, qui va te couper les zones, qui va s'occuper de toi, se soucier de toi? Pour quelles raisons? Parce que tu es émotionnellement faible. Parce que tu es mentalement faible. Parce que tu n'arrives pas à laisser partir. C'est la plus grande force d'un homme. Laissez partir ce qui n'est pas bon pour lui. Laissez partir ce qui n'est pas bon pour lui. C'est là que toi-même tu te respectes. C'est mal joli. Quand une femme n'arrive pas à bien se comporter et puis tu dis que il y a mon vent. C'est trop joli à voir. Quand tu marches pour partir, tu dis ouais, il y a un garçon. Mais si il fait un étoile, mais tu es remplacé. Et puis tu as ta propre estime en fait de toi. Quand tu n'arrives pas à faire ça, ton estime de toi certaines personnes n'arrivent pas à se remettre de certaines relations parce qu'ils n'ont pas confiance en eux en fait. Et c'est ce que disait mon frérot tout à l'heure. Les gens qui n'arrivent pas à sortir des relations où ils ne sont pas à l'aide sont des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Parce que quand tu sais que toi-même va te remplacer, tu sais que toi, regarde, tu ne vas jamais me reconnaître si tu me revois. Tu ne vas jamais me reconnaître si tu me revois parce que les gens jouent avec la transformation. Les gens s'amusent à ça. Les gens s'amusent ils n'ont pas changé, ils sont toujours les mêmes choses. Et c'est à quoi ça que les femmes continuent à vous manquer de respect. Quand une femme voit que tu as accompli ce que tu as dit que tu as l'accompli, il n'y a pas même un respect. Même tes amis te respectent, tes parents te respectent. Une femme va te respecter. Parce que tu ne te respectes pas toi-même, quand tu te respectes toi-même, tu te transformes. Bon, quand tu te respectes toi-même, tu te transformes. Parce que à la fin de l'année, il va voir si elle trop 10%, 15% de gras. Si c'est trop 20%. Et puis, je suis dessus. Vous-même, regardez, vous allez voir, le gras va descendre au masque et va construire des muscles de fou. Il a rempli mon compte. Ça, c'est l'objectif de la fin de l'année, en fait. Et c'est réel qu'il va le faire. Et il va poser les actions pour le faire. À quel moment tu es en train de penser à une go masculine ? Laissez les go masculines, bourron. Laissez les go masculines. Regarde que, même pas avec les go masculines, quand deux hommes ont la même énergie, quand deux hommes ont la même énergie, tu vas voir qu'il y a un qui va détester l'autre. Parce que, il y a un qui va se sentir inférieur à l'autre et il va faire des choses dans son dos, il va se sentir inférieur à chaque fois. C'est comme si le gars est complexé que tu sois là, sincèrement. Tu comprends un peu ? C'est comme ça que ça se passe. Ou bien, il y a deux hommes qui comprennent aussi que nous, on a la même énergie. Si on s'allie, on va avancer. Mais tu ne peux pas faire ça avec les femmes. Tu ne peux pas faire ça avec les femmes. Tu ne peux faire ça qu'avec un frérot. Parce qu'il y a des frérots avec lesquels tu as la même énergie et vous travaillez ensemble et vous construisez quelque chose de grand. Il y a des frérots qui ont cette énergie-là mais ils ont un peu de féminité en eux. Donc ça les dérange ta masculinité, c'est vrai. Ma bête, genre, les hommes féminins n'aiment pas les hommes masculins. C'est vrai. Le moment qu'il est féminin, le moment qu'il est toujours en train de causer avec les chéris « Eh, ça va ? Allons faire le marché. » Le moment que tu vois un homme con, le moment que cet homme ne va jamais t'aimer. Toutes sortes d'énergie féminine, vous ne devez pas être à côté en un homme. Un homme qui se comporte comme une femme, tu dois le laisser. Une femme qui se comporte comme un garçon, tu dois la laisser. Est-ce que vous comprenez ? Un homme qui se comporte comme une femme doit être boy. Une femme qui se comporte comme un garçon doit être boy. Et toi, tu ne dois pas te comporter comme un garçon, comme une femme. tombe du vélo. On est ensemble, les gars. Voilà.